Ouais, il y en a et de se dire mais qu'est-ce que c'est de ce film ? Alors j'ai promis au mec sur Ebay que j'allais filmer quand c'est comme ça je filme tout le temps c'est-à-dire que j'achète leur produit et après je fais une vidéo avec et j'en mets le lien en dessous, c'est toujours sympa de faire ça, je suis pas obligé voilà alors celui-là je m'en souviens plus du tout j'ai un gros trou noir dans le 1, dans le 2, le 3 et là éliminer John Cable donc c'est sorteur demi-lames je m'en souviens plus, bon c'est plus un téléfilm qu'autre chose d'accord, je m'en souviens plus d'ailleurs le robot là, bon on le voit en haut, c'est une sorte de truc on dirait un squelette c'est pas trop ce que c'est un peu spécial, bon c'est pas non plus d'ailleurs je l'avais regardé pour visionner pour voir s'il y a un marché il marche, mais purée c'est vrai qu'on dirait un gros téléfilm mais bon, après bon là j'ai pas payé trop cher, 5-6 euros alors, l'OCP doit faire face à 3 menaces la privilégation de Delta City une conspiration organisée par le comité et l'opération d'un nouveau prototype cybernétique de combat oui, tu dis ici, il y a de temps et très étrange avec une tête de mort en marque, il était pas si dégueulasse c'est vrai qu'avec sa tête de mort de ça, il était pas si dégueulasse c'était vraiment, je me demande s'il y a pas des trucs de il y a pas des trucs d'électricité, je sais plus quoi, peut-être que je vois aucun autre film bon bref, mais bon, après le film en lui-même, il faudra des pas crêtes il faut pas chercher, bon pour contrôler ces menaces, le CP compte sur John Cable cube, ah il a joué dans cube, bon bah d'accord, je vois déjà le genre de film bon pourtant cube c'était pas si mauvais bon, il y en a eu trop, je les ai en plus, sur DVD capitaine de la police et robots cop, page, fletcher, c'est même plus le même, c'est encore un autre plus de choses dans le 3, c'est un autre mais l'une des directives prioritaires du policier cyborg a été modifié bon voilà, etc là tu perds un cocktail bionique à vous couper le souffle j'ai aucun souvenir de celui-là, je l'avais vu en cassette à l'époque il est de 2001 forcément ouais 2000 d'ailleurs, 2000-2001 non, j'ai pas du tout le souvenir de celui-là je me souviens du combat, je trouve qu'il était pas si con le combat à la fin avec l'autre robot bionique je sais pas comment on veut dire ça, cybernétique avec un crâne de mort mais bon, après ça allez, sur 10 je suis bien content parce qu'il n'y a rien, le DVD il n'y a rien le film il n'y a rien, bon après la pochette elle est ancienne bon, il faut pas oublier que c'est un DVD allez, sur 10 2, pas plus bah oui, c'est la note de 3 on peut pas s'attendre à quelque chose il y a encore un avis en miséon moi j'ai toujours un peu trop gentil ouais, voilà résurrection, tu perds pas de bien de résurrection non, toute façon il marche, j'ai vu ils peuvent pas oublier que c'est des vieux trucs de l'époque ouais, 2001, il y a 22 ans 23 d'ailleurs, 2024 ouais, franchement bon, après Robocop, rien à dire Paul Verhoeven, que je te disais ça rien magnifique magnifique c'est le meilleur pour Verhoeven en plus c'est vrai que j'oublie souvent de citer parce que Paul Verhoeven moi j'adore, j'adore Spielberg, j'adore James Cameron j'adore Riddescott John Carpenter j'ai dû en oublier Peter Jackson c'est vrai que Paul Verhoeven, j'oublie souvent de le citer parce que Stargey Trooper, c'est une tuerie Total Recal, c'est une tuerie en plus il y a beaucoup de de liens dans ses films avec l'ufologie les ovnis extraterrestres comme par hasard sur mon autre compte Galaxy One il suffit de regarder sur mon compte vous allez trouver toutes les vidéos que je fais voilà ah ouais ouais franchement c'est marrant regardez la présentation elle est différente de en version à celui-là il n'y a rien à dire j'ai rien à dire c'est le meilleur 2 alors très très bon aussi je ne sais plus que c'est qui a fait des films Yervyn Kitscher je ne sais plus où il s'appelle Yervyn Kitschner mais je ne sais plus il a fait des films connus je ne sais plus si c'est non c'est pas Conan mais c'est autre chose il a fait des films connus je ne sais plus quoi enfin bref c'est pas Robocop 2 voilà très très bon aussi j'ai l'impression que cette image-là c'est pas Robocop 2 ils ont dû se gorer ça doit être plutôt le 3 je ne sais pas ce qu'ils ont foutu même l'image du milieu ça ne me dit rien ils ont dû mélanger avec le 3 je ne sais pas ce qu'ils ont foutu mais c'est bon bref et on ne voit même pas qu'un en plus c'est complètement con mais bon on sait que c'est Robocop 2 ah oui franchement c'est une très très bonne suite pas aussi bon que l'un mais allez le Robocop 1 10 sur 10 sur 10 j'ai rien à dire le Robocop 2 8 8,5 voilà franchement ouais largement Robocop 3 alors là on descend en dessous voilà ça commence à être catastrophe alors quoi que j'ai vu des vidéos plus longtemps le mec il disait ce petit canadien il disait nul nul à chier non moi je ne vais pas trouver si nul à chier que ça je préfère même plus le Robocop 3 que le Romec voilà on s'en entendait tant et dents je suis désolé il est plus intéressant même je sais que c'est complètement bon ils volent ça oui après voilà il ne faut pas chercher regardez c'est la même image qu'ils ont mis là je vous dis c'est pas des coins là que dans le 2 Robocop 2 on est bien d'accord Robocop 3 j'aime pas ce qu'ils ont foutu bon bref j'ai des pochettes comme ça un peu bizarre comme Predator 2 avec le casque de Predator Wolf je vois pas le rapport c'est une main qui sont uniques c'est bleu les pochettes non il n'est pas si dégueulasse mot sur 10 je mettrai 5 pas plus voilà mais il n'est pas si dégueulasse il est très moyen 4 ouais mais 5 mais il n'est pas ça passe bon après oui Cadillac Rose oui bon mais dire qu'il est complètement nué à chier non je suis pas d'accord il n'y a quand même pas ah puis j'aime bien c'est les deux samouraï dedans les trois c'est des frères bionique je sais pas quoi cyborg ça j'ai vraiment pas mal aimé bon après non il n'est pas si dégueulasse ED209 on le voit un petit peu au début ça s'arrête là il n'est pas si dégueulasse 5 sur 10 ouais c'est max plus 4 peut-être écrit par le maître Frogmiller bah ouais mais tu parles nous entraînent un 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 bah moi c'est ce truc là j'ai jamais aimé 300 oui 300 je dis rien parce que ça c'est magnifique comme ça rien à voir Sin City bon sans plus j'ai bien aimé sans plus non le 3 il n'est pas si dégueulasse bon après c'est plus le même acteur mais ça passe bon alors le remake alors là je suis désolé mais le remake que j'ai pas du tout accroché 2013 je crois il y a au moins 10 ans alors pourtant il y a des acteurs dedans putain Gary Donovan je pense au film Léon magnifique et puis plein de films il y a toujours fait des mais dedans je ne suis même plus si méchant Michael Keaton Batman et Samuel D. Jackson voilà j'ai pas besoin de voilà on a compris quand d'ailleurs pourtant j'ai revu un film j'avais racheté en Blu-ray avec Jenna Davis une actrice qu'on voit plus Samuel D. Jackson c'était au revoir jamais qu'est-ce qui était bon ce film dans les années 90 un bon film bien bourrin le réalisateur de Die Hard 2 mais alors qu'est-ce qu'il était honte c'était 96 ou 17 le film je ne sais plus 95 à 16 voilà je l'avais revu pourtant j'aime bien souvent rejeter des anciens films ou des anciens films avec Nicolas Cage aussi là où il y avait des superbes films avec lui Octoface etc bon ouais bon alors après les robots ED209 je crois qu'ils sont plus hauteurs alors le un mec réussi et survitaminé je suis pas du tout oui le fait mais lui-même n'est pas dégueulasse mais les effets spéciaux oui mais peut-être que je me retaperai un coup mais franchement ils ont voulu le faire plus moderne je pourrais faire les anciens mais même le ED209 c'est pas si terrible pas un souvenir je sais qu'un moment il vendait selon elle était chère ça sont 600 euros au figurine ah non c'est peut-être introuvable j'ai jamais pris parce que c'est pas un film qui m'a après Robocop noir comme ça je trouve que c'est stylé ah là j'aimais bien avec sa moto ça a changé de couleur ça aussi pas mal ouais Samuel Jackson bon écoute c'est peut-être Garland Man non il n'est pas si dégueulasse je crois que là-dedans il y a ses jambes il perd ses jambes après une explosion une voiture il voulait monter dedans lui c'est comme ça dans le lien de théorie on a parlé pour autant à chaîne 23 il parlait de cyborg de moitié robot moitié on voit tous les films on se demande des fois le noir comme ça c'est classe le black c'est vrai qu'en robot noir c'est vrai qu'en noir comme ça j'ai pas détesté c'est vrai que là c'était vraiment pas mal mais bon après le film en lui-même bon sur 10 pas comme Robocop 3 5 je mettrai pas plus peut-être 6 ouais ouais allez Robocop Rock City en jeu pour changer je l'ai presque fini et c'est une tuerie une tuerie il y a vraiment moi je trouve qui est très fidèle voilà je l'ai presque fini je suis en train d'essayer de combattre qu'un qui est difficile à la fin et franchement je trouve qui est vraiment pas mal ouais ouais c'est une bonne gueule franchement pour un jeu c'est comme Alien Alien Isolation c'est le seul jeu j'ai dû jouer au moins 20 ou 25 fois qui était sorti sur PS3 100 PS4 je sais plus maintenant il est toujours sur PS4 l'ont pas remasterisé ces connards j'aurais pas fin mais Alien Isolation il est tellement incroyable mon jeu j'adore tous les Aliens je trouve qu'ils sont un peu meilleurs que les Prédateurs pour le coup je te parle pas de Prédateurs 1 et 2 alors là c'est des tueries mais après les suites voilà ouais après le prêt il est pas mal non il est pas si dégueulasse Alien Code Prédateurs 1 j'ai bien aimé aussi il y en a qui ont pas aimé bah écoutez moi j'ai bien aimé l'histoire des Mayas Astèques Pyramides Antarctique et puis ça me parle en plus je pense à l'ufologie Alien Code Prédateurs je le trouvais vraiment très bon sans être extra voilà mes problèmes c'est les Prédateurs ils sont pas mal mais ils sont trop bodybuildés ça j'ai pas trop aimé bon l'arène alien à la fin ouais bon ça passe elle tombe dans le dans la mer dans la rivière je crois qu'on en a ouais mais bon après par contre Alien Code Prédateurs 2 à part le Prédateur Wolf le film en lui-même il est pas terrible le pire c'est The Prédateur quelle catastrophe alors là c'est le mec qui a fait The Prédateur c'est le mec qui jouait dans Prédateur 1 c'est vrai que celui avec ses lunettes je sais pas comment il s'appelle qui a rencontré toujours ses blagues ouais bah dis donc il a pas fait fort il est tellement nul celui-là The Prédateur bon allez on va dire que Robocop 3 alors le meilleur pour moi le meilleur c'est Robocop 1 11 sur 10 Robocop 2 8,5 sur 10 Robocop 3 5 Robocop allez sur 10 je vais me couper les notes je vais dire 6 pour pas être trop dégueulasse ouais il y a encore et celui-là 2 ça vaut pas plus sur 10 mais bon allez je coupe là super sympa ah là il est comme il est beau celui-là j'aime bien ce four d'écran il est pas mal ouais et ici c'est toutes mes collections de cinéma mes dessins mes camions mes livres sur l'ufologie sur les vaccins aussi mais ça je les montre pas parce que voilà mes doigts elle va être dégagée voilà Dutch il y a un replay la chose avatar la mouche la bokeh incroyable de réalisme bon façon vous regardez dans mes vidéos allez je coupe là ça va à toi allez arrêtez-toi les conneries voilà j'aimerais bien qu'un chose qui fasse le modèle c'est Robocop 3 mais vous savez avec la Cadillac si un jeu a pu le faire en modèle pour forcément un 18ème ou un 24ème avec Robocop dedans franchement je serais preneur je trouve ça tellement con mais il y a tellement marrant dans le film la Cadillac Rose il y en a qui ont peut-être pas dû l'aimer mais moi j'ai trouvé ça rigolo bon après oui bon c'est ouais c'est limite mais moi je trouvais ça pas mal voilà on aurait bien trouvé un truc comme ça que la Cadillac Rose mais bon c'est introuvable pour moi que ça se fait mais je ne sais pas bon là Robocop 2001 ouais bon ouais directive prioritaire ok allez je coupe là en tout cas je les remercie je remettrai le lien du vendeur voilà sur ce tout-ci là que je vous montre en premier mais bon ouais peut-être qu'il y en a qui savent même pas qu'il y a celui-là c'est quand même un 4ème film mais pour moi c'est pas un 4ème film c'est peut-être un téléfilm je ne comprends pas ce que c'est mais bon bref en tout ça fait quand même 5 films avec-tu ah ouais quand même bon sauf l'autre je ne compte pas vraiment on va en dire 5 ouais quand même allez je coupe là merci à bientôt à plus à bientôt à bientôt Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.